Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une énigme tirée du Math 2022, c'est-à-dire le Math Admissions Test, donc un test anglais assez connu pour l'université d'Oxford et d'autres. Ici c'est une belle énigme, donc la question est la suivante, je vais vous donner des indices successifs pour vous amener tout seul peut-être à trouver la façon de faire. Donc on veut trouver le nombre de couples de réels mp, tels que les équations x2 plus mx plus p au carré égal 1 et x moins 3 au carré plus mx plus p moins 1 au carré égal 1, pour que ces deux équations aient chacune exactement une unique solution. Voilà, je vous laisse y réfléchir, vous mettez pause, vous essayez un petit peu de voir, et moi je vais donner tout de suite un premier indice pour ceux qui sont bloqués. Le premier indice que je peux donner c'est que d'abord, ça n'est pas calculatoire, si vous avez essayé de développer, c'est très vite compliqué, on a du mal à interpréter la formation, chacun a une unique solution. D'abord ça peut être une solution différente pour chacun, et ensuite ça fait vraiment des calculs assez gros en tout ce qui concerne les discriminants qu'on obtient. Le premier indice que je vais vous donner vraiment, qui va pouvoir vous mettre dans un cadre un peu différent que la gèbre, c'est qu'on peut considérer, dans un repère orthonormal, la droite d'équation y égale à mx plus p. Ce qui fait que cet exercice, c'est en fait un exercice de géométrie. Donc avec cet indice, essayez peut-être de voir où vous allez insérer ces deux équations, et comment traduire le fait qu'elles aient chacune exactement une unique solution. Donc ce sont des équations, je n'ai pas précisé, mais effectivement ce sont des inconnues qui sont x. Donc comment utiliser une équation de droite pour traduire qu'une équation a exactement une unique solution. Donc si vous voulez chercher, je vous conseille de mettre vos, sinon indice numéro 2. Le deuxième indice, alors on a y égale à mx plus p, c'est une équation de droite, et bien on va parler d'équation de cercle. Et il faut savoir que x² plus a², c'est une équation cartésienne de cercle de centre, l'origine du repère et de rayon, effectivement. Au cas général, dans un repère orthonormal, une équation cartésienne de cercle, donc il vous faut un centre. Alors si je prends le centre de coordonnées AB et un cercle de rayon R, et bien une équation cartésienne du cercle, c'est x moins a² plus y moins b² égale r². Donc l'indice que je peux vous donner, c'est que x² plus y² égale 1, c'est l'équation, c'est une équation cartésienne du cercle de centre. Donc au coordonnée 0,0, donc l'origine est de rayon 1, puisqu'un au carré vaut 1. Donc vous avez une équation droite, une équation de cercle. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Troisième indice, toujours une équation de cercle. Maintenant on va regarder cette deuxième équation. x moins 3 au carré plus y moins 1 au carré égale 1, c'est une équation cartésienne d'un autre cercle, du cercle de centre que je vais appeler ω, coordonnées 3 et 2 rayons 1. Que faire avec ces deux cercles et cette droite ? Et là on va passer au quatrième indice qui va être, je pense, décisif. Il faut penser à l'intersection entre une droite et un cercle, même ici entre une droite et deux cercles. Donc on va faire une figure tout de suite. Et on va regarder que viennent faire ces deux équations par rapport à nos figures, c'est-à-dire la droite et les cercles, donc nos courbes. On va donc se placer dans un repère ortho normal. On prend la droite d'équation y égale mx plus p, je l'appelle t, de cercle c1 et c2 dont les équations sont x2 plus y2 égale 1 et x moins 3 au carré plus y moins 1 au carré égale 1. Vous voyez, je les ai placés ici. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Eh bien, regardez, si je regarde l'intersection entre t et c1, et pour la trouver, il faut que je résolve un système. Le système ici, donc composé des deux équations. Et en résolvant ce système, eh bien, j'aurai les coordonnées des points d'intersection. Mais regardez, si je mets y et mx plus p dans la deuxième équation, qu'est-ce que j'obtiens ? x2 plus mx plus p au carré égale 1. D'accord ? Et on sait que cette équation, elle a une unique solution. Donc on ne va pas la chercher, mais par contre, ça veut dire quoi ? Que l'intersection de c1 et de t est égale à un point. Donc ça est un point. Donc vous avez une droite qui coupe un cercle en un seul point. Et ça veut dire quoi ? Eh bien, ça en géométrie, ça veut dire que la droite t, elle est tangente au premier cercle c1. Donc elle coupe le cercle c1 en un seul point. Sur GeoGebra, ça donne ceci, oui, je peux. Donc la droite, forcément, est une de ces tangentes-là. Voilà. Maintenant, deuxième info. La deuxième équation, elle aussi est une unique solution. Donc si j'utilise le même raisonnement, eh bien, j'en déduirais la même chose, que l'intersection de t et c2 est aussi un point. Donc ça veut dire que t est aussi tangente à c2. Et donc, eh bien, on a une droite t qui doit être tangente à la fois c1 et à la fois à c2. Donc regardons une figure, combien de droites sont à la fois tangentes aux deux cercles. Eh bien, en se déplaçant, ici, on voit bien que cette tangente ne coupe pas le cercle. Donc on va se rapprocher. Et donc, on a une première position, ici. D'accord ? Où, eh bien, la tangente est bien tangente en même temps aux deux cercles. Alors, ce n'est pas forcément le même. Voilà ce que je peux faire. On continue. En faisant tourner, ici, on a deux intersections. Ça ne va pas. D'accord ? Donc on a une position, ici, qui est intéressante. Voilà. Ici, une deuxième position. On continue de tourner autour du point haut. On va avoir une position un petit peu symétrique à celle précédente, ici. Et en continuant, on aurait une quatrième position, ici. Et on voit bien qu'en tournant, eh bien, on n'a pas d'autres possibilités. Et on va revenir à la première qu'on avait trouvée, ici. Voilà. Donc, en conclusion, on a donc quatre positions possibles pour cette droite, pour qu'elle soit à la fois tangente à C1 et C2. Donc, notre problème, eh bien, il y a donc quatre couples solutions qui sont les valeurs AIMP qu'on n'a pas à déterminer. Nous, on a juste besoin de savoir le nombre. Donc, on a quatre couples solutions, puisqu'on a quatre droites différentes qui vont remplir les conditions de cette énigme. Voilà. J'espère qu'elle vous a plu. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada